Kaylee Ollison était une coiffeuse professionnelle, mais lorsqu'une fille est rentrée avec une tête pleine de cheveux épais, indomptée et non peignée, elle a été choquée au-delà de toute croyance. Et la raison pour laquelle la fille n'avait jamais peigné ses cheveux était absolument choquante. Kaylee Ollison avait une passion pour la coiffure. Elle aimait coiffer les cheveux des gens, les couper, les mettre en forme et les transformer en quelque chose de nouveau et d'excitant. Elle n'avait peut-être que 20 ans, mais elle avait beaucoup de pratiques et d'expériences dans le secteur. Kaylee avait tellement de succès qu'elle avait déjà trouvé un emploi dans un salon de coiffure. En fait, elle était l'étoile montante la plus rapide que le salon qu'a pris n'ait jamais vue. Vous voyez, Kaylee était innovante quand il s'agissait de coiffure. Oui, elle se contentait d'une simple coupe et d'un brushing si c'était ce dont les gens avaient besoin, mais elle aimait être à la pointe de la mode, essayant toutes sortes de coiffures nouvelles, exotiques et excitantes sur les gens qui étaient assez courageux pour se lancer. C'était certainement un art, et si quelqu'un maîtrisait cet art, c'était Kaylee. Mais en fin de compte, la principale raison pour laquelle Kaylee était coiffeuse était qu'elle aimait faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau. Il n'y avait rien de plus excitant pour elle que de voir quelqu'un ravi de sa toute nouvelle coiffure. C'est ce qui rendait tout cela intéressant pour elle. Cela lui donnait un sentiment d'accomplissement et de chaleur qu'elle ne ressentait nulle part ailleurs. Chaque jour était excitant, chaque jour était nouveau, et il n'y avait jamais deux jours pareils. Mais Kaylee n'aurait jamais pu prédire ce qui l'attendait un jour. En fait, c'est quelque chose qui l'a secouée au plus profond d'elle-même. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé. C'était un jour ordinaire, et Kaylee vaquait à ses occupations comme elle le faisait normalement. Elle aimait discuter avec ses clients pendant qu'elle travaillait, et se tenir au courant des nouvelles et des potins locaux. C'était certainement l'un des avantages de son travail. Mais à ce moment-là, quelque chose a attiré son attention à l'extérieur. C'était une adolescente qui semblait avoir environ 16 ans. Elle regardait par la fenêtre et observait Kaylee et les autres coiffeuses en train de travailler. Pourtant, Kaylee l'ignorait et continuait à coiffer les cheveux de ses clients. Mais c'est ce que la jeune fille a fait ensuite qui est choquant. L'adolescente a franchi les portes du salon Capri. Elle portait des vêtements larges, trop grands et amples, et semblait très sales et négligées. Elle avait un regard triste et effrayé sur son visage. Kaylee s'est retournée et a salué la fille avec un grand sourire. Ce n'est pas parce que son apparence était un peu négligée qu'il y avait quelque chose de mal chez elle, mais la fille a jeté un coup d'œil à la coiffeuse souriante et s'est retournée, s'enfuyant rapidement hors du salon. Alors que la fille courait, Kaylee a remarqué ses cheveux. Il y en avait tellement. Il pendait dans son dos, agglutiné et emmêlé. Ils avaient l'air très sales et avaient besoin d'être lavés, peignés et coupés, mais même Kaylee, une femme qui pensait avoir tout vu et tout expérimenté en matière de coiffure, avait du mal à imaginer comment elle pourrait s'attaquer à cette chevelure particulière. Confuse, Kaylee la suivit rapidement jusqu'à la porte, lui demandant si elle allait bien et lui demandant d'arrêter de courir. La fille s'est arrêtée et s'est retournée lentement, se méfiant de ce qui allait se passer ensuite. Pour une raison quelconque, le cœur de Kaylee s'est emballé et elle ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi. Mais la fille lui a fait un petit sourire faible et a commencé à marcher lentement vers le salon. Kaylee lui a dit d'entrer et qu'ils avaient des magazines et des milkshakes à savourer pendant qu'elle attendait que ses cheveux soient coiffés. La jeune fille s'est assise sur une chaise vide et a attendu pendant environ une heure que Kaylee ait enfin terminé avec tous ses clients. À ce moment-là, le salon était très calme et la jeune fille nerveuse a pris place en face de la coiffeuse. Elle s'est regardée dans le miroir et a secoué la tête comme si elle avait honte de ce qu'elle voyait. Cela a donné à Kaylee l'occasion d'examiner de plus près les cheveux de la jeune fille. Ils étaient en très mauvais état. Ils n'avaient pas été coiffés depuis longtemps et qui sait quand ils avaient été entretenus pour la dernière fois. S'occuper de ses cheveux allait être un vrai cauchemar. Kaylee se demandait si la fille n'était pas un sans-abri. Elle n'en savait rien. Malgré tout, Kaylee pensa qu'elle allait se renseigner et demander à la fille pourquoi elle voulait tant se faire couper les cheveux. La fille a simplement pris un air honteux et lui a dit de se débarrasser de tout ça parce que ça ne valait rien et que c'était affreux. Il y en avait trop et ce n'était pas joli du tout. À un moment donné, elle aurait pu être belle mais maintenant, eh bien maintenant, c'était juste un horrible enchevêtrement. Kaylee l'a rassurée en lui disant qu'elles allaient y aller doucement et faire de leur mieux. Les tondeuses seraient leur dernier recours et ne seraient utilisées que si elles devaient absolument l'être. Mais tout d'abord, elles allaient commencer par appliquer des lotions et essayer de passer un peigne dans la masse emmêlée. La fille avait l'air confuse et ne semblait pas comprendre pourquoi Kaylee s'en souciait tant mais elle accepta. Quoi de pire pouvait arriver ? Que tous ses cheveux soient coupés ? Eh bien, c'est ce qu'elle voulait de toute façon. Elle a donc accepté et a regardé la coiffeuse se mettre lentement au travail. Alors que Kaylee appliquait plusieurs lotions et commençait à masser les cheveux de la jeune fille, celle-ci commençait lentement mais sûrement à s'ouvrir. Elle était naturellement une personne fermée et sur la défensive mais il y avait quelque chose chez Kaylee qui poussait la fille à lui faire confiance. Elle ne pouvait pas le comprendre mais elle voulait juste lui parler et lui expliquer les choses. Mais lorsqu'elle a commencé à parler, la bouche de Kaylee s'est ouverte en signe de choc et d'horreur devant la raison pour laquelle la fille était dans un tel état. Il s'est avéré que la mère de la jeune fille était malheureusement décédée quelques mois auparavant. Depuis lors, elle était découragée et avait le cœur brisé sombrant dans une profonde dépression débilitante. Elle est tombée très bas et dans son chagrin, elle ne voyait pas comment sortir de son triste état. Le désespoir semblait faire partie de sa vie maintenant et la jeune fille commençait à s'habituer au fait qu'elle devrait vivre avec pour toujours. Parfois, elle n'arrivait même pas à se coiffer tant elle se sentait déprimée, abandonnée et indigne. Elle venait tout juste de reprendre l'école mais avec les photos de classe qui approchaient, elle devait faire quelque chose pour être plus belle. Kelly l'a écoutée attentivement pendant qu'elle coupait et coiffait ses cheveux et a réalisé qu'elle avait des larmes qui coulaient sur ses joues. L'histoire de cette fille était vraiment émouvante et Kelly souhaitait pouvoir faire quelque chose, n'importe quoi, pour l'améliorer. Il était vrai que ses cheveux prendraient beaucoup de temps à réparer mais Kelly se promit de l'aider. Elle libéra le reste de sa journée de ses clients et s'assura que le jour suivant était également libre. Elle a ensuite commencé à couper et à coiffer pour de vrai. La fille avait traversé une période difficile et si quelqu'un pouvait la faire se sentir un peu mieux, eh bien c'était Kelly. Mais est-ce que le plan fonctionnerait ? La jeune fille retrouverait-elle une belle chevelure ou devrait-elle se faire couper les cheveux ? Eh bien, Kelly travaillait comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Le but n'était pas la haute couture. Le but était de fournir à la pauvre fille une belle chevelure dont elle pourrait être fière. Au cours des jours suivants, la jeune fille s'est assise et a laissé la coiffeuse travailler. Ils ont parlé, se sont ouverts l'un à l'autre et ont appris à se connaître très bien. Mais la jeune fille n'a jamais eu l'air vraiment heureuse jusqu'à ce qu'elle se voit enfin dans le miroir. Après une autre longue journée de travail, Kelly a dit à la fille de se lever et de se regarder. Et pour la première fois depuis leur rencontre, la fille a souri. Elle a vu la beauté de ses cheveux et elle a souri. Ce seul geste a suffi à faire monter les larmes aux yeux de Kelly une fois de plus. La fille a fouillé dans sa poche pour en sortir de l'argent, mais Kelly a posé sa main sur l'épaule de la fille et lui a dit que ce n'était pas nécessaire. Elle lui a dit que si elle avait besoin d'une coupe de cheveux, elle pouvait venir la voir directement et qu'elle s'en occuperait. Et en plus de cela, si la fille avait besoin d'une amie, quelqu'un à qui parler, avec qui rire ou même pleurer, alors Kelly serait toujours là. Une fois de plus, la fille a souri avant de serrer la coiffeuse dans ses bras. Un acte de gentillesse aussi simple avait eu un impact énorme sur la jeune fille et alors que sa mère ne reviendrait jamais, un tel acte de gentillesse de la part de Kelly était suffisant pour ajouter une touche de chaleur et de couleur à une vie autrement triste et morose. Qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyablement touchante ? Qu'auriez-vous fait si vous aviez remarqué cette jeune fille aux cheveux en bataille, mal entretenue et à l'air sale ? Comme toujours, nous aimons entendre vos avis, alors n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.